Oh ! Oh ! Oh là 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 est-ce que je l'aurais mis ? Wesh les rôdo la luna j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous passez une excellente journée Aujourd'hui les amis on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Call of Duty Warzone Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 5 classes de pros, 5 classes complètement méta, voilà, des armes qui sont méta. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une méta d'arme ou quoi que ce soit, il faut savoir que ça change à chaque nouvelle saison, à chaque nouvelle grande mise à jour. Il faut savoir que les armes qui n'étaient pas forcément méta en saison 4, voilà, des armes pas du tout jouées, etc., sont devenues méta dans la saison 5 et donc des armes beaucoup plus fortes. Et c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est 3 en 1, les amis, non seulement je vais vous présenter des armes méta, en plus de ça, je vais vous montrer les meilleurs accessoires à mettre sur ces armes-là et surtout vous montrer comment les jouer correctement, comment optimiser tout simplement votre jeu avec ces armes-là et du moins gagner vos 1v1, taper vos meilleurs clutches et prendre du plaisir à jouer à Warzone. Avant de commencer, je dois juste vous dire, les amis, n'oubliez pas, très important de partager mon contenu. Si vous kiffez mes vidéos, partagez-les un maximum, ça me ferait plaisir et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications, comme ça vous serez au courant des dernières vidéos. Et pour ceux qui se le demandent, bien évidemment, si Dieu le veut, je sortirai beaucoup de nouveaux tutoriels sur le prochain Call of Duty Black Ops Cold War, donc voilà, raison de plus pour vous abonner. Du coup, pour commencer, les amis, rien de mieux que de vous présenter la P90, la P90 pour les vrais fidèles qui ont connu cette magnifique arme sur Call of Duty 4. Il faut savoir que la P90 en Warzone, c'est une arme qui a été beaucoup mise de côté, tout simplement parce que 99% des joueurs privilégient l'MP5 ou l'MP7. Mais il faut savoir, c'est que depuis cette saison 5, la P90, elle a reçu plusieurs ups en soi et elle est devenue vraiment très forte. Déjà de base, la P90 sans accessoires, elle a déjà une bonne stabilité et en plus de ça, avec ses 50 balles dans le chargeur, tu peux très très facilement gérer plusieurs joueurs dans le plus grand des calmes. Et c'est ça en fait qui fait sa force, c'est son chargeur de 50 balles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai essayé d'optimiser encore plus la stabilité de l'arme. Du coup, je peux, comme vous le voyez actuellement dans les clips, jouer des mecs à 25-30 mètres facilement parce que l'arme, elle est super stable et elle fait très mal. C'est pour cette raison-là, c'est que n'hésitez pas avec la P90 de jouer à mi-distance. Vous allez voir que vous pouvez très facilement jouer les mecs. Certes, il va falloir que tu mettes un peu plus de balles qu'une AR, mais le fait que l'arme soit vraiment extrêmement stable, ça te donne un avantage insane. Je vais vous montrer vite fait les accessoires que j'ai placés sur cette P90. Pour commencer, je la joue avec le silencieux monolithique qui me permet forcément de faire des dégâts d'un peu plus loin. C'est la base. Au niveau du canon, je la joue avec le dernier canon, le deuxième canon qui me donne toujours la possibilité de faire des dégâts de plus loin. Et ça, c'est une bonne chose. Au niveau du viseur laser, je lui mets le dernier viseur laser qui me permet de viser un peu plus rapidement et d'avoir un aim plus stable. Au niveau de la poignée avant, je joue avec la deuxième poignée qui est tout simplement la Steep Blade Grip Tape. Voilà, j'ai mon jeu en anglais, je précise, qui tout simplement me permet d'avoir un meilleur contrôle du recul et toujours d'avoir un aim beaucoup plus stable. Et au niveau de la poignée arrière, je joue avec la première poignée, toujours la Steep Blade Grip Tape qui me permet de viser un peu plus rapidement. En tout cas, voilà les accessoires de ma P90. Je vous incite fortement à reprendre ces accessoires et vous allez voir que vous aurez une grande facilité à mettre des lasers avec cette arme. Maintenant, les amis, on passe directement à la deuxième arme que je voulais vous présenter dans cette vidéo qui est tout simplement la Uzi. La Uzi, jusqu'à maintenant, en fait, c'était une arme qui était vraiment mise de côté parce que, tout simplement, avant que Warzone sorte, en mode un phare, personne jouait la Uzi. Et même quand Warzone est sorti, personne jouait la Uzi. C'est juste cette dernière saison-là, par exemple, à la saison 4, je sais que la Uzi, elle a été un peu up, mais voilà, c'était pas assez suffisant pour que tout le monde joue la Uzi. Et là, en saison 5, je ne sais pas pourquoi, mais la Uzi, j'ai un meilleur feeling avec et j'arrive vraiment, vraiment à faire des dingueries avec cette arme. La Uzi, c'est une SMG qui est assez particulière. Pour moi, voilà, si vous voulez jouer la Uzi, il faut impérativement optimiser à fond sa mobilité parce qu'une Uzi avec beaucoup de mobilité, ça devient une dinguerie parce qu'elle a une force de frappe. Honnêtement, c'est une tuerie. J'arrive facilement à gagner des 1v1, même des mecs qui jouent à l'AR face à moi. Comment je l'ai configuré ma Uzi ? C'est très simple, je lui ai mis le silencieux monolithique, la base, ça me permet de faire des dégâts de plus loin. Au niveau du canon, je lui ai mis le tout dernier canon, le FSS Carbine Pro qui me permet de faire toujours des dégâts de plus loin et d'avoir un meilleur contrôle du recul. Au niveau du viseur, je lui ai mis le viseur GI Mini Reflex. Certains vont me dire, mais Ayman, pourquoi tu jouais un viseur avec une SMG alors que de base, sur ta P90, tu jouais sans viseur ? C'est parce que je n'arrive pas, je vous le dis en toute honnêteté, ne pas jouer avec un viseur sur la Uzi, je ne sais pas. Quand je joue sans viseur, je n'arrive pas. C'est mon ressenti personnel, mais si vous arrivez à jouer sans viseur avec la Uzi, chapeau. Honnêtement, vous avez absolument tout mon respect. Mais moi, je n'y arrive pas. Du coup, c'est pour cette raison-là que je lui mets un viseur. Au niveau de la crosse, bien évidemment, vous ne mettez aucune crosse. Vous mettez l'accessoire, pas de crosse. C'est ça, en fait, qui va vous permettre d'avoir une meilleure mobilité. Et au niveau du chargeur, vous lui mettez bien évidemment le dernier chargeur, le AE-32 Rune Mag qui vous permet de faire des dégâts de plus loin. En tout cas, avec cette configuration-là, non seulement vous allez pouvoir gérer des mecs à mid-distance, mais aussi au corps à corps très facilement. J'ai déjà réussi à gérer des mecs à la MP7, à la MP5, même des mecs à la P90 très facilement. Honnêtement, la Uzi, pour moi, c'est la révélation de la saison 5. Vous devez absolument la jouer. Ensuite, les amis, on passe directement à ma dernière SMG. Et ensuite, je vous présenterai deux autres nouvelles AR, qui est tout simplement la PP Bison. Il faut savoir que par rapport à la PP Bison, à la base, c'était une arme qui était beaucoup jouée en Warzone, au début de Warzone, et surtout sur Modern Warfare. Mais en fait, ce qui a fait que la PP Bison ne soit plus du tout jouée, c'est tout simplement, comme d'habitude, l'MP5 et l'MP7, elles ont tout détruit sur leur passage. Et du coup, plus personne jouait avec la PP Bison. Vraiment. Mais croyez-moi que depuis la saison 5, j'ai l'impression qu'elle a eu un up. Du moins, j'arrive à faire beaucoup plus de kill avec, j'arrive à mieux la maîtriser, je ne sais pas. Mais le feeling de l'arme est vraiment, vraiment bon, contrairement à avant, où il fallait quand même 16 millions de balles pour tuer un joueur. Avant de vous donner ma configuration de PP Bison, il faut savoir que la PP Bison, moi, personnellement, je la joue en arme principale en Warzone. Ça veut dire que je ne la joue pas en arme secondaire, comme par exemple la P90 ou la Uzi, ou voilà. Quand je joue ces armes-là, j'ai forcément une AR en arme principale. Là, vraiment, je la joue en arme principale parce que vous allez voir qu'avec les accessoires que je vous présentais, je la joue avec 84 balles dans le chargeur. Et avec ces 84 balles, je vais pouvoir tout simplement gérer une team complète dans le plus grand des calmes. Et surtout, si en arme secondaire, je joue avec un sniper, j'ai tout simplement une classe extrêmement équilibrée, où je peux jouer des mecs à courte distance très facilement, même à mi-distance. Surtout quand tu es en équipe et que tu as des potes à toi qui vont de base t'aider à éliminer des joueurs, croyez-moi que la PP Bison, c'est une pure tuerie pour moi. C'est vraiment une arme de soutien. J'aime beaucoup cette arme en ce moment. Du coup, au niveau des accessoires, je la joue avec le silencieux monolithique. De toute façon, c'est simple. Toutes mes armes disposent du silencieux monolithique. C'est vraiment l'accessoire le plus important. Au niveau du canon, je la joue avec le premier canon, qui me permet de faire des dégâts plus loin. Meilleur contrôle du recul, tu connais, c'est la base. Au niveau du viseur laser, je la joue avec le premier viseur laser, qui me permet de viser un peu plus rapidement et d'avoir un aim un peu plus stable. Et au niveau de l'accroche, je la joue avec l'accessoire pas de crosse, qui me permet toujours d'avoir une meilleure mobilité. Et bien évidemment, l'accessoire le plus important sur cette PP Bison, c'est son chargeur 84 balles. C'est insane. 84 balles pour une SMG avec une mobilité incroyable. Vraiment pour moi, c'est cadeau. Donc vous devez jouer cette classe et vous allez voir que vous allez tout simplement faire des dingueries avec. Maintenant les amis que je vous ai présenté 3 SMG, je vais vous présenter mes 2 AR que je joue principalement en Warzone. Vous allez voir que sur ces 2 AR là, il y en a une qui est un peu plus connue que l'autre. Mais je vais commencer par la moins connue qui est la RAM 7. La RAM 7 en soi, c'était une arme qui au début était beaucoup jouée en Warzone. Mais il s'avère que voilà, beaucoup de gens ont remplacé la RAM 7 avec l'agro ou la M4, qui sont des armes complètement cheatées, que je ne vous présente pas dans cette vidéo, parce que je pense que vous les connaissez tous ces 2 armes là. Mais au niveau de la RAM 7, honnêtement, elle m'a choqué par rapport à sa cadence de tir pour une AR et surtout sa stabilité. C'est-à-dire que c'est vraiment une arme avec laquelle tu vas pouvoir faire des kills d'assez loin, tout en ayant une bonne cadence de tir. Du coup, tu vas pouvoir rivaliser face à des gros ou même face à des M4 très facilement. Franchement, je trouve que voilà, la RAM 7 aussi, c'est un peu la révélation de la saison 5. C'est un peu l'arme que pour moi, tout le monde devrait jouer parce qu'elle est beaucoup, beaucoup trop forte. Au niveau des accessoires, comme d'hab, on joue le silencieux monolithique. Au niveau du canon, je lui mets le dernier canon, le FSS Ranger, qui me permet de faire des dégâts d'un peu plus loin et d'avoir un meilleur contrôle du recul. Au niveau du viseur, moi personnellement, je la joue avec le VLK x3. Vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup ce viseur là, qui est vraiment, vraiment très cheaté sur Warzone. Du coup, voilà, moi je vous conseille de la jouer avec le VLK. Après, vous pouvez la jouer avec n'importe quel viseur. Au niveau de la poignée avant, je la joue avec le Commando 4 Grip, qui est la première poignée avant, qui me permet d'avoir un meilleur aim et surtout d'avoir un meilleur contrôle du recul. Et je la joue, bien évidemment, avec le chargeur 50 balles, qui est l'un des accessoires les plus importants sur cette RAM 7. Vu que la RAM 7, elle a une grosse cadence de tir, il faut privilégier un chargeur de 50 balles. C'est très, très important. En tout cas, je vous la recommande fortement de tester cette RAM 7. Ensuite, les amis, ma dernière arme que je vais vous présenter dans cette vidéo, comme on dit, le meilleur pour la fin, c'est vraiment mon arme favorite, mon coup de cœur, c'est la M13. Je sais très bien que la M13, je l'ai déjà présentée dans plusieurs vidéos, mais cette fois-ci, je vous présente tout simplement ma classe finale. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de changement sur cette M13, c'est vraiment les accessoires qu'il faut. Avant tout, il faut savoir que moi, ma M13, c'est une arme qui est extrêmement polyvalente. Je peux la jouer au corps à corps, comme je peux la jouer à mi-distance, comme je peux la jouer de très loin, comme vous le voyez dans les clips, je fais ce que je veux avec ma M13. Honnêtement, j'aime trop cette arme. Elle a vraiment une très, très bonne cadence de tir pour une AR, c'est ça que j'aime bien. Et elle fait des dégâts aussi. Si tu as un minimum d'aim avec la M13, tu ne peux faire que des dingueries avec cette arme. Honnêtement, la M13, je la recommande à tout le monde. Vraiment, si vous en avez marre de jouer la gros, si vous en avez marre de jouer la M4, jouez la M13. Vous allez surkiffer. Au niveau de la configuration, ça ne change pas, on reste sur un silencieux monolithique. Au niveau du canon, je joue avec le dernier canon, le Tempus Marksman. Ça me permet de faire des dégâts de plus loin. C'est un très, très bon canon que je vous recommande. Au niveau du viseur, moi, je joue constamment avec le VLK ou avec le mini-reflex. Ça dépend, en fait, des games que je vais faire et dans quel mood je suis. Vraiment, je suis dans un mood où on va uniquement rusher et jouer les mecs au corps à corps. Je la joue avec le mini-reflex. Et si je suis dans un mood où je vais prendre des fights à mi-distance, parce que je n'ai pas forcément envie d'aller au contact au corps à corps, je joue le VLK. Mais bref, le VLK, honnêtement, je vous le recommande à 100%. Au niveau, tout simplement, de la poignée avant, je joue le Ranger for Grip, qui me permet d'avoir un meilleur contrôle du recul et un aim un peu plus stable. Et bien évidemment, l'accessoire aussi le plus important de cette M13, c'est tout simplement son chargeur 60 balles. Le chargeur 60 balles, ça fait tout simplement la différence. Ça te permet de gérer plusieurs joueurs dans le plus grand des calmes. En tout cas, voilà les amis, je vous ai présenté toutes les armes méta du jeu actuellement en Warzone. Du moins, mes armes à moi, qui sont vraiment très très bonnes. Je vous recommande fortement de les tester. Il n'y a rien de mieux pour moi que de diversifier un peu son gameplay avec des nouvelles armes, etc. Et de ne pas toujours jouer toujours les mêmes armes. Voilà, pour les joueurs gros et les joueurs M4, je parle bien évidemment de vous. Bref, n'hésitez pas à lâcher le like ou le dislike, les amis. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501